C'est l'heure de papanache, 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 papanache. Une autre expression pour définir l'automne serait la saison du velours, alors qu'à température égale, le printemps ne l'est pas. Comme quoi la vie parfois, c'est drôle. Toutes sortes de connotations sont attachées au velours, quand il est rat, c'est plutôt le luxe, un peu outrancier, et quand il est avec des côtes, une espèce de rayure, c'est plutôt l'héritage, le classicisme, le côté rustique. Et qu'il soit à rat ou à côte, dans la tête de certaines personnes, il aura toujours cette connotation un peu ringarde, un peu poussiéreuse, austère. Et il faut dire aussi que des types comme Austin Powers, ou les profs de philo, géo, histoire, n'ont pas fait tellement de bien à sa réputation. Et heureusement pour nous, il y a tout un tas d'autres types qui l'ont sacrément bien porté, comme mon papy par exemple, qui l'a porté pour faire du jardinage. Mais elle sait parler du passé, voyons maintenant l'avenir. Déjà, que ce soit clair, pour le porter, je vous déconseille le velours lisse. À moins, bien sûr, de savoir ce que vous faites, ou à moins d'être un acteur porno des années 70, ou d'être à une remise de prix avec votre smoking, là en velours, là sur le tapis rouge, ça peut être joli. Donc on va se concentrer sur le velours qu'on appelle côtelé. Grosse côte, petite côte, ce qu'on appelle milleray. En fait, c'est vous qui choisissez la grosseur des côtes. D'ailleurs, vous remarquez que depuis quelques saisons maintenant, le velours côtelé est chez toutes les marques. Il est redevenu à la mode, alors qu'avant on le voyait comme quelque chose de vraiment ringard. Eh bien, les marques commencent à se le réapproprier. L'homme a décidé de se réhabiller. Eh bien, il faut bien qu'on trouve de nouvelles matières pour l'habiller, cet homme-là. Sinon, comment faire ? Premier arrêt au pays du velours côtelé, la chemise. À portée de préférence un petit peu ample, pas comme ici, mais ça c'est une taille en dessous en fait, mais j'avais oublié l'autre. Voilà, quand on voit les bras, tout ça, c'est pas bien. Il faut plus d'ampleur, mais j'ai l'impression de dire ça à longueur de panache. Enfin bref. Et de préférant, choisissez une couleur un petit peu vibrante, comme ce rouge rubis rouille sans embrouille. Pour mettre en valeur ce ton rouge, j'ai choisi de l'associer à un tapis minéral, gris, comme une feuille morte rougeoyante sur un rocher. Donc ça donne un col roulé gris clair avec un pantalon anthracite. Rien de plus facile. D'ailleurs, c'est toujours plus naturel dans un camailleu d'avoir le ton clair sur la partie haute du corps et le ton plus foncé sur la partie basse, mais l'inverse est possible aussi. T'es en train de dire qu'on fait ce qu'on veut. Ensuite, pour les pieds, j'ai voulu faire communiquer entre la chemise et donc les chaussures. Un cognac aurait fait encore plus communiquer, puisque c'est un marron avec une pointe de rouge. Voilà, comme la chemise est rouge. Mais ça aurait été un petit peu trop. Et s'il faut mettre quelque chose par-dessus parce que gla gla, il fait froid, n'hésitez pas avec un trench, un mac, tant que c'est beige, à mon avis c'est une bonne option de beige, ou alors bleu marine. Mais moi je vais pour le beige là. Bon bah voilà ce que ça donne. Est-ce qu'il y a besoin d'ajouter quelque chose ? Je ne crois pas, pour une fois. Deuxième arrêt dans notre voyage trépidant au pays du velours côtelé, les pantalons, évidemment. Mais teinte préférée pour les pantalons en velours côtelé, les gris, les écrus et les marrons. Ça vous fait une belle jambe ? Ici, allez savoir pourquoi, j'ai voulu accorder les boots avec le pantalon, donc dans cette couleur un petit peu miel, fauve, camel, appelez-la comme vous voulez. D'ailleurs pour moi ce pantalon est un petit peu trop long, avec des boots, n'hésitez pas à le couper un petit peu plus court que ça. C'était le petit conseil. Et après avoir accordé les boots et le pantalon, là j'ai comme une envie de gris. Et ouais, c'est la vie que j'ai choisi de mener. Double gris même, avec donc le hoodie, gris clair, et le par-dessus dans un gris avec un motif avec du bleu dedans. Parfois les côtes des velours côtelés ont tendance à être assez voyants, donc le motif du manteau, ça me permet de contrebalancer entre le haut et le bas, ça équilibre la tenue. Et la petite technique que j'utilise souvent, c'est de mettre une couleur plus pêchue, voilà, avec l'aide d'un accessoire comme ce bonnet par exemple, et ce bleu vert on sait pas trop. La couleur va très bien avec le manteau qui a du gris mais qui a aussi un bleu marine. Et ça tranche assez bien avec le pantalon orange, donc ça vient, voilà, entre contraste et continuité, contraste, continuité. C'est ça le secret d'une bonne tenue quoi. C'est une tenue avec pas mal de caractère, un peu à la croisée des genres. Elle est ni sportswear, ni classique, ni workwear, ni casual chic complètement, elle est un petit peu de tout ça. On n'a pas besoin de s'enfermer dans les étiquettes pour être bien habillé. On continue notre fabuleux voyage avec le pantalon encore, mais cette fois un 5 poches, un carpenter pant. Il est un petit peu large et on peut voir ce genre de pantalon dans les lookbooks des marques assez cool comme 18 East ou Emelon Doré par exemple. Mon premier réflexe c'est de trouver la couleur du pull pour associer avec ce pantalon vert. Il y en a plein franchement qui iraient, je pense à du rose, du rouille, des jaunes, du violet même, donc une tonne. Mais je sais pas pourquoi, là je me sens un peu plus attiré par un pull bleu ciel. J'en mets pas beaucoup, donc c'est le moment. En tout cas, dites-moi en commentaire si pour vous ce bleu ciel va bien avec le pantalon vert. Et surtout, n'oubliez pas de taper la cloche et le pouce bleu. Merci. Voilà, maintenant que j'ai cette association qui est assez forte, je vais pas chercher à en rajouter, en faire des tonnes, en termes de couleurs en tout cas. Je vais chercher plutôt à broder autour, accessoiriser. Par exemple, c'est pour ça que la veste, je la prends blanche, parce que ça n'ajoute pas une couleur. C'est pour ça que les chaussures sont beiges. Et c'est pour ça aussi que ce bob est un petit peu entre la couleur des chaussures et puis il y a du vert comme le pantalon, donc ça s'intègre bien. Et puis le motif donne un petit peu de personnalité à l'ensemble aussi. La touche finale, c'est ce bandana marine que j'ai piqué à ma copine avant de partir. N'hésitez pas d'ailleurs à piquer à votre moitié des choses et d'autres, comme ça, ça les fait un petit peu gueuler. Mais, tant que ça marche. La tenue dans son ensemble. Bon, le truc avec ces bières, c'est quand même de trouver les bonnes chaussettes. La bonne couleur. Enfin, la moins mauvaise, disons. Et puis on est bon. Et bah, prochain arrêt dans notre voyage, la veste. Alors oui, ça peut être très périlleux. C'est justement avec une veste en velours côtelé que souvent on peut passer pour ringard ou alors très 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 campagne. Ce qui n'est pas un mal en soi, mais il faut juste savoir ce qu'on dégage. Donc de mon côté, la stratégie, c'est de faire tomber la veste dans un côté plus mode. C'est pour ça que j'ai opté pour une veste à double boutonnage et à grosse côte. Et ce marron, elle, savoir pourquoi, m'inspire du violet. Voilà, c'est comme ça la vie. On a envie d'un burger à midi et d'un violet pour son pull. La vie est ainsi faite. Mais je vous rassure, il y a des matins où on a envie de rien. Juste de traîner en pyjama. Ensuite, je sais pertinemment que je vais mettre ma barboure parce que ça va très bien dans le registre esthétique et aussi, ça va très bien dans le volume. Pour le pantalon, j'avais pensé tout d'abord à un jean entre le brut et le bleach. Cette teinte là, un petit peu bleu moyen. Mais j'en avais pas. Donc j'ai opté pour ce pantalon blanc dont la coupe va bien avec le volume du haut. Et oui, il faudrait que je coupe ce pantalon blanc aussi. Et puis accessoirement que je le lave aussi. Mais au pied, j'ai envie d'y aller avec mes gros sabots. Et de faire un rappel entre la veste et les chaussures parce que le marron est assez similaire. Et parce que c'est pas fini, ce cuir là, c'est du beau velours. Et oui, il n'y a pas qu'une manière de porter le velours, vous voyez. Je suis inventif. Et après, je mets une belle écharpe comme celle-ci avec ce beau vert qui entre en conflit avec ce violet. Je sais pas ce qu'il m'arrive en ce moment, j'ai envie d'aller vers de la couleur. Et des couleurs qui vont pas forcément ensemble. Terminus, tout le monde descend, dernier arrêt dans ce merveilleux voyage au pays du velours côtelé avec le costume. Enfin, costume, j'entends. Puisque c'est une sorte de surchemise et un pantalon qui sont taillés dans le même tissu. C'est un ensemble, quoi. Mais j'aime bien les costumes. Là, comme ça fait beaucoup de velours côtelé pour un seul homme, j'ai tendance à penser qu'une couleur sombre ira mieux. Par exemple, du noir, eh oui. Ou du bleu marine, comme ici. Mais bon, je dis ça et puis peut-être qu'un jour, vous allez me voir passer dans la rue avec un costume de velours côtelé vert émeraude ou blanc cassé. C'est tout à fait possible. Mais chaque chose en son temps. En dessous de cette veste, je choisis un gilet et une chemise. Pour les couleurs, le gilet, je le prends marron parce que je sais pertinemment que je vais faire un rappel de couleur avec l'écharpe que je vais mettre ensuite. Et la chemise, blanche, mais vous auriez pu la prendre bleue. C'est simplement une question de sensibilité. Pour les chaussures, des petites sneakers grises feront le taf. Bien sûr, j'aurais bien aimé vous présenter des New Balance 990, grises aussi, mais j'ai que des soconis sous la main, donc ce sera des soconis. Et pour le bonnet, j'utilise encore une fois ma fameuse technique de la dynamite avec cette couleur-là entre le framboise, le rouge, très très beau et qui vient donner de la personnalité. Et puis, bah, dynamite et le tout, quoi. Voilà, il y a mille manières de faire. Portez ce costume en velours côtelé, mais celle-ci me plaît bien. Elle est à mon goût. Maintenant, il suffit de trouver la vôtre. Voilà, déjà cinq tenues. Ça vous donne des pistes. Enfin, en tout cas, j'espère. Panache, c'est terminé. Merci d'avoir suivi, bien sûr, comme d'habitude. Laissez un petit commentaire, s'il vous plaît. Un pouce, c'est très important pour nous. Ça nous aide à nous faire connaître. C'est pas mal. Et puis, partagez à un ami aussi, si vous en avez. Et voilà, il ne me reste plus qu'à partir un pas de velours. Il ne me reste plus qu'à partir de la vôtre.